1 km pour l'Espagne ça y est on y est presque bien le bonjour et bienvenue encore à toi mon copilote très heureuse de t'avoir comme copilote alors aujourd'hui c'est la fête puisque j'aime toujours passer les frontières et là je suis contente de passer la frontière espagnole je suis heureuse parce que je me dis bah tiens je vais retrouver l'espagnol pour parler espagnol l'Espagne est quand même un pays que j'aime beaucoup mais seulement il y a des jours où ça ne se passe pas du tout du tout comme prévu mais pour l'instant profite du paysage guide-moi sur la route parce que là on va bientôt passer la frontière 1 1 Sous-titrage ST' 501 Attention, attention, le pont, attention la frontière, on va passer la frontière, non mais je te mets en garde parce que tu as vu le panneau à droite, c'est la frontière, et bien ça y est, nous sommes en Espagne, viva España ! Alors, il y a une première chose qui change, c'est la langue, et il y a une deuxième chose qui change au nom du Portugal, c'est le changement d'heure, et oui, je me prends une heure de plus, parce que au Portugal, c'est une heure de moins. Il ne faut pas l'oublier, ça, ce décalage horaire, parce que mine de rien, ça fait beaucoup quand on appelle du monde qui est en dehors du Portugal, il faut toujours réfléchir à ce changement d'heure, à ce décalage horaire. Il semble rigolo, mais bon, quand tu appelles quelqu'un en plein à l'heure du repas, alors que toi, tu n'as même pas eu comment ça cuisiner, bon, ce n'est pas dramatique, c'est rigolo, j'aime bien ce petit changement d'heure. Donc, et bien nous voilà en Espagne, et je vais quand même te montrer où j'ai prévu d'aller, et où rien ne va se passer comme j'avais prévu. Il ne m'a vraiment rien, et finalement, heureusement, que je connais Spider-Man, et c'est Spider-Man qui m'a sauvé la journée, parce que ça a été une journée particulièrement fatigante. Donc, j'avais prévu de partir de Bragança et d'aller à Toro, où j'avais repéré une aire de camping-car gratuite. Comme tu le vois, je prends les petites routes, j'avais 2h05 de route, tranquillement. Ça, c'est ce que j'avais prévu, déjà 2h, pourquoi ? Parce qu'il n'y avait pas grand-chose pour s'arrêter avant, et j'aime bien aller sur des aires de camping-car, simplement parce que je ne veux pas rouler avec le réservoir d'eau propre, plein, parce que c'est très lourd, donc ça multiplie la consommation de gasoil. C'est pourquoi j'aime bien ne pas avoir beaucoup d'eau dans ma réserve, et m'arrêter dans des aires le plus possible, gratuites, tant qu'à faire. Donc, je n'ai pas trouvé grand-chose avant Toro, donc j'avais 2h, plus de 2h de route avant d'y arriver, et il faisait très très chaud. Alors, de temps en temps, je mets la climatisation quand je roule, quand il fait vraiment très chaud, mais c'est vrai que ce n'est pas très agréable quand on s'arrête, et qu'on se prend une grande claque de chaleur. Donc, là, j'ai roulé quand même un peu avec la climatisation, et puis ça fait du bien aussi à Cassie. Mais, je ne sais pas pourquoi, vraiment, cet arrêt, cette étape agro-bargante, ça ne m'aura pas trop, trop réussi. Je ne sais pas pourquoi, mais je n'ai pas bien dormi, en plus. Donc, j'ai repris la route en me disant, bon, je vais y aller tout doucement, je suis fatiguée, mais je vais aller tout doucement jusqu'à Toro, et puis on verra bien. Alors, on verra bien, et bien, on a bien vu. La route, je l'ai faite tranquillement, comme je te dis, parce que j'étais fatiguée. Et bien, tranquillement, on arrive à Toro. Je me dis, ah, tant mieux, voilà. Alors, il est temps d'arriver, j'ai envie de me reposer, j'ai envie de souffler, j'ai envie de me boire un truc, un grand truc bien frais. Si, éventuellement, il y avait un petit bar pas loin de l'air, j'irais pour me boire un grand truc bien frais, assise à une terrasse, ça serait absolument génial. Et bien, ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Donc, voilà, Toro. Je m'étais arrêtée avant pour remettre à jour le GPS, parce que, comme on change de pays, je suis toujours très méfiante avec le GPS. J'ai regardé avant, j'avais vu que sur Parc4night, que les gens disaient que c'était une nouvelle ère, qu'il était très bien. Finalement, eh bien, voilà. Là, on me dit de tourner. Je suis surprise parce qu'il n'y a pas de panneau. Il n'y a pas un seul panneau m'indiquant l'air de Campingar. Je me dis, bon, on est en Espagne. Ils sont tranquilles en Espagne. Donc, je continue puisque ça indique vraiment l'air. Il y a des photos. Oui, après tout, pourquoi pas ici. Et là, je... Voilà. Tu vois, quand on est fatigué, on devrait être encore plus méfiant. Parce que là, je me dis, oh là là, là 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 là. Ça ne sent pas bon du tout. Mais il arrive aussi dans certaines situations où tu es embringué dans des villages comme ça, des petites villes. Parce que Toru est quand même une petite ville. Et puis au bout, tu as une ère de Campingar après tout. Bon. L'avantage, c'est que ça nous fait visiter. Comme ça, tu vois que le style espagnol est complètement différent du style portugais déjà. Une petite maison en briquette, comme ça. C'est vrai qu'il y en a vraiment beaucoup, beaucoup en Espagne. Je continue, tranquillou. Donc, finalement, ce n'était pas du tout, du tout ici. Après, je n'ai pas filmé. C'est dommage. Parce que j'ai tourné et viré dans la ville de Toru. En plus, il y avait une course cycliste dans Toru. Donc, il y avait beaucoup de guardia civil. Je me suis dit, tant mieux. Je vais leur demander ma route. Alors, heureusement que je parle espagnol, bien sûr, ça aide. Et la guardia civil m'a dit, oui, 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 c'est par là, c'est par là. Ils m'ont fait embringuer. Et en fait, je me suis retrouvée en plein milieu de la course cycliste. Il y a un des types de la guardia civil qui m'a dit, surtout, tu fais attention de ne pas cogner un cycliste. Alors, c'était trop marrant parce qu'il n'y avait que des vélos. Il y avait plein de vélos, des courses, bien sûr. Et puis, moi, j'étais au milieu avec le camping-car. Alors, je roulais à la vitesse des cyclistes. C'est le seul truc marrant. Parce qu'en dehors de ça, franchement, ça m'a stressée. Parce que je n'étais pas à l'aise du tout, du tout. Et avec cette chaleur, c'était assez pénible. Je me suis dit, bon, c'est bon, je vais me poser. Donc, j'ai posé le camping-car dans une zone industrielle. J'ai bu une boisson bien fraîche de mon frigo. On s'est posé avec Cassie. J'ai fait une petite sieste. Cassie ! Cassie s'est posée, voilà. Tranquillement, elle a soufflé avec moi. Je me suis dit, qu'est-ce qu'on fait, Cassie ? On reste dans cette zone industrielle pour faire dodo ? On ne le sent pas trop. Non, ce n'est pas super top. Non, mais très franchement, à un moment donné, je ne me sentais pas la force de repartir, quoi. Et puis, voilà, on a fait un petit dodo. Et puis, j'ai regardé la carte. J'ai dit, non, non, non. Mais en tout cas, je peux le dire, dans ce coin-là de l'Espagne, il n'y a vraiment pas grand-chose. En regardant la carte, j'ai vu immédiatement la ville de Palencia. Je connais une ère de camping-car que j'aime beaucoup. J'y suis déjà allée. J'ai dit, écoute, tant pis. Fatiguée, mais là, ça va beaucoup mieux. Allez, on reprend la route. On quitte ce taureau, mais tout de suite. Et on va auprès de Spider-Man. Parce que l'ère de camping-car de Spider-Man est vraiment superbe. Alors, on a roulé tranquillement. On est arrivés en sécurité. J'étais super contente d'arriver à l'ère de camping-car de Spider-Man. Et de se poser. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, c'est terre, j'y suis venue il y a déjà trois bonnes années. Ça n'a pas beaucoup, beaucoup changé. Je vais te présenter ça. C'est un endroit que j'aime bien, surtout pour une ambiance. On est vraiment protégé par Spider-Man. Alors, si tu ne connais pas, tout démarre dans la station-service ici. Parce que c'est le propriétaire de tout. Donc, tu peux t'arrêter, prendre du gasoil, leur dire que tu vas aller au parking de camping-car, d'autocaravanas. Il y a une mini épicerie dont les prix sont assez sympathiques. Il y a l'essentiel, il y a du pain, boire, manger. Et là, si tu leur dis que tu vas aller sur le parking d'autocaravanas, on te donne un jeton, comme ça, tu auras les services gratuits. Sinon, si tu ne le fais pas, c'est 3 euros. Donc ensuite, tu passes ici, tu passes ici, tu passes ici. En passant, là, tu vois qu'il y a des machines automatiques pour laver les bicyclettes. Là, pour les voitures. Et là, tu continues le chemin. Donc, des poubelles, du gaz. Et tu arrives à l'entrée. Quand tu vas dire à la station que tu vas sur le parking d'autocaravanas, on va te donner un papier qui est écrit dans plusieurs langues, espagnol, anglais, français. Tu auras le code Wi-Fi qui est gratuit et qui est de très bonne qualité. Effectivement, à 10 minutes maximum à pied. Bon, je ne l'ai pas fait à pied, là. Tu as Palencia. Alors, Palencia, moi, j'adore. Là, j'ai pas mal traîné, même en dehors, à vélo. Ça, c'est un vrai, vrai, vrai plaisir à pied, à vélo. Et là, tout de suite, tu es accueilli par l'ambiance. Alors, il y a une nice pour faire bien comprendre que les animaux sont les bienvenus. Et tu te mets où tu veux. Voilà. Donc, nous sommes sur une aire de camping-car. Mais comme tu le vois, j'ai sorti mon store. Cela ne gêne personne. Là, tu as la borne électrique. C'est 4 euros pour 12 heures en 6 watts. Je trouve que c'est un peu just et que c'est un petit peu cher pour 12 heures. Mais bon, le parking est gratuit. J'ai pris un peu d'électricité pour la pleine journée. On faisait vraiment très, très chaud. Mais bon, mais bon. Voilà. Vu le soleil, les panneaux, ils n'ont pas de mal à nourrir les camping-cars, les fourgons. Donc, un endroit spécial pour les animaux. Mais ça fait voir l'autre endroit encore mieux. On a de l'information. De l'eau potable à disposition. De l'eau aussi pour les toutous. Une terrasse. Tout le monde a accès. Là, je vais peut-être le faire en voix off parce qu'il y a de la musique. Je ne vais pas avoir des problèmes. Quand tu passes à la station aussi, on te donne le code d'accès pour rentrer la nuit dans les douches toilettes. Bon, je ne sais pas si on entend bien la musique, si on entend ou tant pis. Non, une machine à laver, un séchoir, table à repasser, prise électrique, voilà, le compteur, 4 euros. Oui, il fait le plein de pièces de 1 euro. Il vaut mieux. Petit coin, un petit peu frais, j'aime bien aussi. Là, ce sont les toilettes pour, eh bien, les messieurs. Avec douche. Qu'est-ce que je vais te dire ? Simple, sobre, propre, efficace, j'adore. 2 euros pour la douche qui dure, ben, je suis réglée quand même quand ça dure 6 minutes, je crois. Et les particules, il est vraiment chaude. Et tu ne peux pas prendre la douche froide. Je sais parce que j'ai testé et je n'ai pas pu. Et là, pour les madames. Même principe. Voilà. Une histoire. Et là, tu as tout pour ton fourgon. camping-car, même caravane. Ici, tu as la vidange d'eau grise. Alors, tu vois, il y a de la place. Tu peux t'étaler, tu peux avoir un gros, gros, c'est bon. Le mini rond-point, j'adore. Donc, ici, pour les toilettes, tu as le robinet d'eau à côté. Là, c'est pour la réserve d'eau propre. Voilà, non, c'est 3 minutes, 1 euro, mais en prenant un jeton à la station-service, bien sûr, c'est gratuit. Et là, si tu te sens en forme, eh bien oui, tu peux laver ton camping-car. Après tout, le Spider-Man d'ici est un spécialiste du lavage. Ouh là ! Alors, voyons voir. Alors, tu peux laver, tu peux même laver ton chien. 1 euro 5 minutes. Une baignoire pour laver ton chien. Et après, si tu as envie de laver plutôt ton camping-car, voilà, il est même à disposition une brosse. Super ! Ton chien chaud, tu l'amènes ici. Petit jeu pour les enfants. Pour jouer à la pétanque. Et là, alors quand j'étais venue, c'était complètement fermé. Ici, là. Donc c'est spécial pour les chiens. Voilà. Toi, vraiment, notre Spider-Man adore les chiens. Et là, je ne sais pas si tu vois le long du mur. On ne voit pas bien. Ce sont des étendages. Bien sûr, à disposition. Voilà. Une heure. Qu'est-ce qu'on peut dire ? Allez, va. Pour se la jouer perfectionniste, on va trouver des points négatifs. Oh, il n'y a pas d'ombre. Bon. Ouais. En tout cas, très, très, très bien placés. Et le Spider-Man de ce parc, de cette ère de camping-car, c'est Manuelo. Manuelo, le cœur sur la main. Cette ère de camping-car porte son âme, vraiment. Et on est accueillis comme si on était de la famille. Il est prêt à aider. Si tu as un problème, n'hésite pas à lui demander. Bon, par contre, il ne parle qu'espagnol. Mais t'inquiète, il y a toujours moyen de se comprendre. Voilà, j'ai fait le tour. Oui, je crois que je t'ai tout présenté. Il fait tellement de choses. Tantis, tu vois comment je fais. Je mets des grands torchons. Tu sais, c'est ceux qui servent un peu sur les tables. C'est pince comme ça et c'est parfait. Ça fait de l'ombre. Ça me permet d'avoir de l'air en permanence. Et voilà. Après la journée fatiguante que j'ai eue la veille, en arrivant à Taureau et en repartant, tu comprends que j'étais heureuse de connaître cette ère de Spider-Man et que j'étais heureuse d'arriver la veille et de pouvoir me poser en toute sécurité. À bientôt ! Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada